Moi, ça fait plus de 30 ans, plus de 30 ans que je suis pasteur, plus de 30 ans que je suis dans le Seigneur, je ne me souviens pas combien d'années on dit, je suis 34, même enfant de Dieu, ça fait combien ça, 31? 35, 35, excusez, j'ai perdu mes mathématiques. Alors, et puis, jamais encore on m'avait compté, jamais encore j'avais pu voir un miracle de guérison physique comme celui qui va nous être rendu en témoignage tantôt. Jamais. Il y a peut-être des raisons pour ça, qu'on n'en voit pas beaucoup au Québec, mais Dieu est tout-puissant pour accomplir n'importe quel miracle. Il est Dieu. Alors, je vais inviter tout de suite notre jeune frère, Jérôme, qui va aller de ce côté-là, Jérôme, nous raconter ce que le Seigneur a fait pour lui. Alors, tu peux prendre le micro, je vais mettre un petit peu de moi ici. Il serait bien de faire tomber quelque chose. Alors, bon matin à tous. On m'attend bien. Comme ça, c'est mieux? Super. Donc, belle histoire, en fait. J'ai prié le Seigneur pour qu'il puisse venir en moi ce matin pour vous compter ça. Je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas comment compter ça nécessairement. C'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment le fond. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu un peu de misère à voir de loin. À l'école, je n'étais pas capable de voir le tableau nécessairement bien. C'est tout le temps flou. Puis, j'ai toujours voulu voir mieux, mais j'ai toujours pensé à une opération laser. Je suis difficile. On connaît tout. C'est ça qu'il faut faire dans un monde, je ne veux pas dire ça normal, mais un monde normal. Toutes les gens sont un peu. Puis, depuis que je suis jeune, ma mère aussi a toujours été très croyante. C'est elle qui m'a instauré ça depuis ma naissance, qui m'a incité à croire en Dieu. Puis, j'ai toujours voulu croire en Dieu. J'ai toujours cru en Dieu, puis c'est vraiment quelque chose de le fun. J'ai fait des prières depuis que je suis jeune. Puis, c'est une histoire qui s'est passée, ça fait trois semaines, un mois environ. Je suis allé chez l'optométrice pour refaire un examen de la vue. Puis là, c'est là qu'on m'a dit que ma vue avait encore baissé de 0.25 dans le fond de ma dernière examen. Puis, c'est normal. De toute façon, dans notre monde, c'est normal que tu as vu à base. Ça prend des nouvelles lunettes. Ça fait que j'ai recommandé des nouvelles lunettes avec ma nouvelle prescription. Puis, dans ce moment-là, j'ai proposé, je me suis dit, on va s'envoire des verres de contact. Je me suis dit, on va s'envoire des lunettes. Je veux voir bien de mes propres yeux s'envoire des lunettes. Ça fait que je me suis fait prescrire des verres de contact. J'ai essayé trois ça. Puis, la première, ça ne fonctionnait pas. La deuxième, ça ne fonctionnait pas non plus. La troisième, ça fonctionnait, mais c'est un peu tannant. Mais ça s'est mis à fonctionner quand même comme il faut. Ça fait que je suis allé chez ma mère cette fin de semaine-là. parce que j'allais déjeuner chez elle, tout simplement. Puis, dans mon temps, les verres de contact étaient tannants. Ils frottaient comme ils ne faisaient pas d'habitude. Puis, là, j'arrive chez eux. Puis, tu sais, c'était tannant tout le temps un petit peu. Puis, là, vient l'heure du déjeuner. Je dis, ah, merde, il faut que j'envoire des verres de contact. Ça fait mal. Tu sais, c'est ça. Ça fait mal. Fait que, là, je vais dans la salle de bain. Je vais enlever les verres de contact. Puis, on déjeune. Puis, là, ça passe tranquillement. Puis, ensuite de ça, on va dehors. Puis, il y a plein de coïncidences qui ont mené à ça. Puis, en fait, c'était vraiment hâte, là. On sort dehors, puis on voit un oiseau de proie. Fait qu'on voit un oiseau de proie. Puis, là, j'y ai, tabarnouche. Ça serait-tu le fun d'avoir ces yeux-là? Tu sais, les yeux bionnés. Ils sont tellement hauts dans les airs. Puis, ils voient les petites souris, tu sais, qui se promènent. Puis, ça serait tellement le fun d'avoir ces yeux-là et être capable de bien voir naturellement. Ça, on va voir une lunette. Fait que ça continue sans qu'on se pose trop de questions, nécessairement. Tu sais. Fait que là, on va continuer. Puis, après ça, il y avait des canards à l'autre extrémité du lac. Puis, le lac, il est 3-400 pieds, peut-être. Fait que je ne suis pas capable de voir, là. C'est bien évident, tu sais. Fait que moi, j'avais les longues vues. Fait que je voyais ça. Mais, juste avec les longues vues. Puis, il y avait un autobus aussi, plus loin, là, du lac, là, qui était parqué de côté. Puis, ça, je vais compter ça, là. Ça sent bien. Fait que là, finalement, c'est ça. On continue à marcher. Fait que là, il y a l'oiseau. Il y a les canards que je ne suis pas capable de voir parce qu'ils sont trop loin. On continue notre marche. On arrive dans la longue montée. Puis, il y avait des travailleurs au bout de la montée. Puis, moi, j'avais les longues vues. Fait que, genre, juste après moi, c'est l'heure du break. Tu sais. Il est à côté de son radeau. Puis, sur le pel en train de parler. Ce qui n'est pas dans leurs habitudes. Parce qu'il a tout le temps de quoi faire. Fait qu'il a tout le temps de travailler. Fait que là, c'est ça. Puis, là, je dis à ma mère. Je dis, c'est ça. Pour moi, c'est l'heure du break. Fait qu'elle me dit, ben oui. Il est à côté de son radeau. Je dis, comment ça, tu vois ça? Je dis, tu es capable de voir ça dès ici? Ben oui. Je dis, ben, moi, ça me prend les longues vues, tu sais. C'est normal. Je peux mettre le lunette. Fait que je ne pose pas de questions, nécessairement, plus que ça. Après ça, on s'en va marcher, tranquillement. Puis, on arrive dans le bois. Puis, un peu plus loin. Dans le bois, on marchait. Tu sais, c'est bien le fun. Puis, ma mère, elle me dit, Kim, elle dit, « Chant, j'aimerais ça qu'on fasse une prière pour tes yeux. » Il y a pour mes yeux, mon père, faire une. Tu sais, ça ne me dérange pas, là, une prière. C'est tout le fun à faire, une prière. Je veux dire, ça peut amener quelque chose. Puis, j'ai toujours cru en Dieu. Mais, comme si, en dedans de moi, j'avais besoin d'avoir une preuve qui existait. Puis là, je l'ai eue, là. Tu sais. C'est impuissant, tu sais. Fait qu'on est dans le bois. Puis, elle me dit, Excusez. Elle me dit, « Mets tes mains sur tes yeux. » Fait que, je mets tes mains sur mes yeux. Elle commence à prier. C'est l'âme de jouer en passant, là. Je suis vraiment emballé de ça. Fait que, elle dit, « Mets tes mains sur tes yeux. » Fait que, je mets tes mains sur mes yeux. Puis, elle commence à prier. Puis, au fur et à mesure qu'elle a pris, c'est comme s'il y avait un gros flash blanc qui commence à s'installer dans mes yeux. Puis, je vois vraiment comme si ça avait un spotlight de 3000 watts des yeux, tu sais. C'est vraiment hot, là. Puis, un gros flash blanc. J'ouvre les yeux à la fin de la prière. Je ne vois plus. Je ne vois plus. Je ne vois plus. Je ne vois noir et blanc. Littéralement, on était dans un beau champ. Là, c'est une belle ouverture. Tu sais, c'était vert. C'était une plaine verte avec des beaux sapins verts. Puis, vraiment, de l'eau qui coulait. Tu sais, c'était vraiment beau. Je ne voyais pas ça. Je voyais ça en noir et blanc. Ça a pris 10 secondes. Ça s'est adapté tranquillement. Puis, les couleurs sont arrivées. Les couleurs se sont faites belles. Elles se sont faites vives. Elles se sont faites claires. Comme je n'avais jamais vu ça auparavant, tu sais. Ça fait que, là, j'ai comme, ben, tu sais, c'est fun. Les couleurs, tu sais, ça revient. J'ai comme, pas eu peur. Mais, tu sais, j'ai dit, il y a de quoi qui se passe, c'est sûr. Mais, tout aux alentours, c'était quand même assez proche de moi. Que, normalement, à cette distance-là, je voyais quand même bien. Tu sais, parce que je suis myope. Donc, je ne voyais pas de loin. J'étais myope. Ouais, je suis. Fait que, là, ben, je les attends un peu, tu sais. Je veux dire, il faut que, il faut que, il faut que, il faut que j'expérimente ça. Il faut qu'on fasse des tests un peu, tu sais, de voir de loin comment que ça se passe. Parce que ce n'était pas une grosse déficience que j'avais, tu sais. J'en connais des personnes qui sont entre 2, 3 degrés de, je pense que c'est des degrés, en tout cas. Mais qui ne voient vraiment rien. Si ils enlèvent les lunettes, là. Tu sais, moi, j'avais quand même la capacité de voir, là, d'ici, là. Tu sais, Christian, quand même, là. Simon, là, j'étais capable de voir comme il faut. Puis, là, on s'en va dans la même montée, à la même place qu'on était avant d'aller faire la marche dans le bois. Là, je regarde, là, je me mets, je fonds en larmes, littéralement. Je fais le ciel, le Saint-Esprit, tellement fort en dedans de moi que je n'étais plus capable de bouger. Là, je regarde. Là, ben, j'arrive un peu après. Moi, j'étais parti quasiment à la course, là, tu sais. Je suis un commentaire. Je suis un commentaire. Il y a de quoi que c'est passé. Je peux regarder si ça a fonctionné. Puis, à l'arrivée, moi, je suis là, je suis en larmes, vraiment, le Saint-Esprit, tellement fort. J'avais senti ça une fois, auparavant. C'était quand j'avais fait une prière de repentance chez ma mère, que j'avais fait ça avec elle. J'avais ressenti ça à ce moment-là. Puis là, le même feeling. Tu sais que c'est le feeling du Saint-Esprit, là, tu sais, ça ne m'a pas, là. Fait que, là, tu regardes ça, puis là, ça va, là, j'ai dit, c'est parce que Louis qui est regardé sur son râteau, là. Il est en arrière-moi une gorgée, lui, là, dans sa bouteille, tu sais. Fait que, là, tu sais, sur le coup, c'est incroyable, hein. Tu sais, comment, tu sais, ça ne se peut pas, quasiment, là, comment ça s'est présenté. Puis là, tu sais, j'y crois parce que, visiblement, j'ai une preuve physique que je suis capable de voir, là, qu'il est à côté de son râteau, je ne me voyais pas tantôt. Tu sais, je suis à la même distance, là. Fait que, non, mais là, tu sais, littéralement, ça a fonctionné, là, j'ai été un peu. Il faut faire d'autres tests, tu sais. On n'y croit pas, on n'y croit pas. Il faut faire d'autres tests, c'est bien sûr. Fait que, ben, j'attends un peu, j'en vais marcher. Puis, la façon que c'est fait, c'est d'en monter. Il y a un chemin qui passe, là, en diagonale. Puis, il y avait une clôture sur ce chemin-là. Une clôture rouge avec des... C'est une clôture en métal. Il y avait des petits poteaux, là, des petits poteaux, gros de même. Dans la clôture qui faisait que la clôture se tient, en fait. Puis, on était assez loin. Assez loin pour que la distance qu'on était, normalement, ça me ferait des lunettes pour faire ça. Que là, j'étais en mer à tableau, là. J'étais capable de compter qu'il y a 13 poteaux dans la clôture, tu sais. Que j'avais jamais vu avant ça. Mais c'était pas assez, tu sais. Évidemment, j'étais en mer à tableau. Si ça prend un autre preuve, il faut qu'on... Qu'on expérimente quelque chose d'autre, tu sais. Je veux dire, c'est tellement magique, là. Comme j'ai vécu ça, que j'étais comme tableau pour faire d'autres pièces. Ça fait qu'on marche. Puis, on est retourné à la même place où on avait vu l'oiseau auparavant. Puis là, j'étais un peu. Voyons, vraiment. Je vois l'oiseau. Tu sais, il était à la même place. Je vois l'oiseau. Je vois l'oiseau. Donc, littéralement, je le vois, là, tu sais. Puis là, emballé, emballé. Le Saint-Esprit tellement fort en dedans. Tu sais, ça a tellement été long. Il aurait tellement resté là longtemps fort que je savais tellement que c'était ça, là. Puis, après ça, comme de défaite, j'en regarde l'autobus au loin. Que je voyais un spot jaune, tu sais. Parce qu'il était vraiment, vraiment loin. Mais jamais... Je suis capable de compter les fenêtres qu'il y a dans l'autobus. Le nombre de fenêtres qu'il y a, tu sais. Sur l'autobus, il est carré. Ça fait que depuis ce temps-là, je vois tellement bien. Je remercie le Seigneur à tous les jours pour ça. Puis, depuis que c'est arrivé, on dirait que ça m'a comme... Comme si j'avais besoin d'avoir eu cette preuve-là. Puis que maintenant, je la reçois, là, souvent. Souvent, souvent que je reçois ça. Puis, cette force-là en dedans de moi, je trouve ça tellement le fun, tellement magique, là. Puis, ça me fait la première, c'est de toujours aller le plus que je pouvais quand je recevais le Saint-Esprit comme ça, d'accomplir ce qu'il voulait me dire. Puis, de vouloir toujours aller, toujours suivre la voie. Tu sais, on a tout le temps une petite voix en dedans qui nous dit de faire soit quelque chose, dans le sens, il y a quelque chose qu'on sait que c'est peut-être pas nécessairement bien, pas quelque chose de grave, mais juste un petit quelque chose qu'on se dit, ah, je peux le faire quand même. Tu sais, ce sera pas grave. Mais je me souhaite la promesse de toujours écouter ce que le Saint-Esprit allait me dire. puis de toujours l'avoir en dedans de moi. Fait que vraiment, c'est ça, il m'a littéralement guéri de ma vie. Puis pour ça, amen, ça vient mille fois, je ne vais jamais le dire assez. Puis, je souhaite tous d'avoir cette force, cet essui qui vient en vous, quand vous allez en avoir besoin. Tout le temps, n'importe quand. C'est vraiment fort. Puis, je remercie ça du fond de mon cœur. Voilà. Je suis retourné, je suis l'autométrice. J'ai voulu que j'annule ma prescription pour mes lunettes. J'allume ma commande, j'ai envie de dire ça. Puis là, j'arrive là, il est-tu trop tard pour annuler ma prescription? Elle dit, tu vas rester avec les verres de contact, finalement? Non, non, non. Je vais rester avec mes yeux. Elle dit, comment ça? Ça ne te dérange pas, tu sais, de ne pas être capable de la voir? Non, je ne sais pas si vous connaissez ça, la guérison d'idée. Moi, je ne suis pas un gars, je vais aider dans la vie. Je vais en parler. Puis, tu sais, ça m'est arrivé. Moi, je vais être content d'en parler. Je vais partager ça à n'importe qui, c'est sûr. Pas n'importe qui, c'est pas vrai. Parce qu'il ne faut pas le dire à n'importe qui. Mais je veux dire, dans la circonstance qui était là, je vais te le dire. Parce que, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Elle dit, ben oui. Je dis, tu connais-tu la guérison divine? Elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, Saint-Esprit est intervenu dans ma vie. Puis, il m'a guéri de mes yeux. Je n'aurai pas besoin d'avoir ces lunettes-là. La fille est surprise au bout. Je ne sais plus trop quoi dire. Elle va voir ses amis. Je n'ai plus besoin de lunettes. Comment ça, je n'ai plus besoin de lunettes? Elle ne me croyait pas. C'est bien sûr qu'elle ne me croyait pas. Moi, je n'ai plus vraiment de tes lunettes. Je vais faire un test, tu vois. Je m'en vais. Ou, il y a tout le temps des petites affiches avec des grosses lèvres qui s'en vont de plus en plus petites. Je jetais ou la ligne de test. Puis, je suis toute l'huilette. Une après l'autre. Elle est là. La bouche ouverte, elle ne comprenait plus rien. Dans ce cas, ça peut être une frappe à toi. Je dis, moi, j'aurais plus besoin de lunettes. Je remercie Dieu pour ça. Voilà. Ça ne fait pas juste que ça fait un miracle. C'est un miracle. Amen. Amen. Comme je disais au début, jamais je n'ai entendu un témoignage d'un miracle de guérison de ce genre au Québec. Peut-être qu'on se confie trop dans les moyens techniques de la médecine d'aujourd'hui plutôt que de dépendre de Dieu ou d'espérer en Dieu une guérison divine comme notre ami Jérôme a reçu de Dieu. Amen. Et ça peut être comme ça dans beaucoup de choses pour nos vies. Et si c'est comme ça dans ce qui concerne nos besoins de guérison physique, imaginez, c'est la même chose aussi concernant nos besoins psychologiques, nos besoins émotionnels, nos besoins dans tous les aspects de nos vies. Amen. Si on ne reçoit pas des guérisons physiques alors que notre salut comprend la guérison physique, c'est que des choses qu'on ne met pas au pied du Seigneur pour dépendre de lui ou pour espérer de lui, tout comme c'est le cas pour nos besoins de guérison physique. Amen. Amen. Alors, merci Seigneur d'être le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins et le Dieu qui est venu pour guérir, pour pardonner, pour guérir, pour délivrer tous ceux qui viennent à lui. Allons à Jésus. Amen. Merci beaucoup Jérôme. Allons... Sous-titrage ST' 501